Hello, bienvenue dans les vidéos de Petit Lilou, je suis ravie de te retrouver, je suis Christelle Curdemière et aujourd'hui je vais te faire découvrir un nouveau personnage que j'utilise ici en séance et qui vient souvent nous embêter Le personnage que j'ai envie de te présenter aujourd'hui c'est Nemo Tu connais Nemo, tu sais que son problème c'est sa nageoire atrophiée, c'est à dire qu'il a une nageoire qui a arrêté de grandir et que donc il se pose souvent la question, il ne sait pas comment il va faire, il ne sent pas la hauteur, il a l'impression qu'il n'y arrivera jamais à nager correctement et c'est le doudou que j'ai choisi grâce à une ancienne collègue à qui je fais un petit clin d'œil au passage pour cette petite voix que tu as dans la tête et qui vient te dire que tu es nulle, que tu n'y arriveras pas, que les autres ont plus facile que toi, que c'est trop compliqué toutes ces petites voix qui font que tu ne te sens pas très bien dans ton cœur alors la bonne nouvelle du jour c'est que tu n'es pas obligé d'écouter la voix de Nemo tu n'es pas obligé d'écouter toutes ces petites voix qui disent que tu es nulle, que ce soit les petites voix qui sont à l'intérieur de toi ou que ce soit les voix qui sont autour de toi, des copains qui se moquent à la récréation ou des adultes qui peut-être t'ont fait des réflexions qui n'étaient pas super cool donc quand tu as cette petite voix de Nemo qui arrive, sache une chose, c'est que tu n'es pas obligé de l'écouter et pour essayer de la faire rétrécir, il faut compenser de l'autre côté avec des petites voix qui sont sympas et qui vont te dire tout ce que tu fais déjà de bien, tout ce que tu es déjà de bien parce qu'il y a une différence entre ce qu'on fait et ce qu'on est alors ce qu'on fait, je l'ai déjà dit dans mes vidéos, les comportements ne sont pas super, les miens pas toujours non plus et donc ce qu'on fait, c'est différent de qui on est nous et qui tu es toi, c'est déjà super alors je ne te demande pas de me croire, je te propose de faire une expérience et donc pour ratatiner la voix de Nemo et faire en sorte qu'elle devienne de plus en plus petite et puis qu'après tu puisses carrément la dégager c'est de prendre une feuille et de noter toutes les raisons pour lesquelles toi tu trouves que tu es super alors ça va être compliqué si je t'avais demandé de faire la liste de toutes les raisons pour lesquelles tu es nul ça aurait certainement été très vite mais là c'est l'inverse que je te demande je prends ton cerveau et je te le mets à l'envers et je te demande de noter ou de représenter par un dessin si c'est plus facile pour toi ou plus agréable note toutes les raisons pour lesquelles papa, maman, tes copains, la famille pourquoi on a de la chance de te connaître ? pourquoi on a de la chance que tu sois sur terre ? pourquoi on a de la chance de te côtoyer ? pourquoi on a de la chance que tu fasses partie de notre cercle proche ? alors ça va être difficile au début évidemment puisque comme je te le disais ça va te mettre le cerveau à l'envers mais voilà, vas-y progressivement mets un petit truc de temps en temps tu peux aussi demander de l'aide autour de toi papa, maman, les frères et sœurs, les cousins alors je sais qu'on ne peut pas trop se voir en ce moment mais via Zoom, via téléphone c'est possible aussi demande un peu à tous les gens qui sont proches de toi pourquoi ils trouvent que tu es quelqu'un de super et note-le sur la feuille ou demande-leur de noter sur la feuille et le jour où la petite voix de Nemo je ne peux plus le reprendre parce que je viens de le dégager moi mais le jour où la petite voix de Nemo deviendra plus grande et continuera de t'embêter reprends cette feuille-là et relis-la et vois toutes les raisons pour lesquelles tu es quelqu'un de super alors oui le comportement ça peut se retravailler comme je te le disais le mien aussi mais ce n'est pas parce que ton comportement n'est pas top que toi tu es quelqu'un de nul et souvent on fait l'amalgame entre les deux c'est-à-dire qu'il y a une confusion entre les deux on a l'impression que si on n'a pas eu un comportement super on ne nous aimera plus ce n'est pas vrai papa et l'amant t'aimeront toujours ils ne seront pas toujours d'accord avec ce que tu fais mais pour être honnête tu n'es pas toujours d'accord avec le comportement de tes parents non plus ce n'est pas pour ça que tu ne les aimes plus donc tu as le choix ou tu écoutes la petite voix de Nemo je vais reprendre celui qui est là ou tu écoutes la petite voix de Nemo qui dit que tu es nul ou tu écoutes la petite voix de tous les gens qui te connaissent et qui trouvent que tu es super et puis c'est toi qui choisis alors souvent vous me dites que vous ne pouvez pas choisir beaucoup de choses à la maison ou à l'école ça tu peux choisir quelle voix tu vas écouter la petite voix de Nemo qui dit que tu n'es pas cool que tu es quelqu'un de nul que tu n'y arriveras pas que ce n'est pas facile et qui provoque des émotions pas agréables ou la petite voix de tous les gens que tu connais et qui trouvent que tu es quelqu'un de génial voilà je te propose de faire l'expérience et puis tu choisiras quelle voix tu veux écouter si tu penses que cette vidéo a pu t'apporter certaines choses et que tu as envie de la partager n'hésite pas tu peux également la liker et t'abonner à la page Youtube des vidéos de petites liboux comme ça tu es averti à chaque fois qu'il y en a une nouvelle qui sort ben voilà je te souhaite une belle petite expérience avec cet exercice et tout ce que je te souhaite en fait c'est de ratatiner Nemo et de ne plus écouter que les petites voix qui te font du bien voilà prends bien soin de toi je te souhaite le meilleur à bientôt ciao